Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Il n'y a pas de prix pour l'amour ». Un agriculteur avait des chiots à vendre. Il peignit un panneau annonçant la vente de quatre chiots et le cloua sur un poteau sur le côté de sa cour. Comme il plantait le dernier clou dans le poteau, il sentit que l'on tirait sur sa salopette. Il porta alors les yeux sur un petit garçon. « Monsieur, dit-il, je veux acheter un de vos chiots. » « Eh bien, dit le fermier en frottant la sueur à l'arrière de son cou. Ces chiots viennent de parents très racés et coûtent beaucoup d'argent. » Le garçon baissa la tête un moment. Ensuite, fouillant profondément dans sa poche, il sortit une poignée de monnaie et l'étendit à l'agriculteur. « J'ai six euros et vingt centimes. Est-ce suffisant pour en acheter un ? » « Bien sûr, dit le fermier. » Et laissa échapper un sifflement. « Ici, Dolly ! » Venant de la niche et descendant la rampe, la chienne Dolly courut, suivie par quatre petites touffes de fourrure. Le petit garçon pressa son visage contre le grillage. Ses yeux dansaient de joie. Comme les chiots arrivaient à la clôture, le petit garçon remarqua quelque chose d'autre qui remuait à l'intérieur de la niche. Lentement, une autre petite boule apparut, nettement plus petite. Elle glissa en bas de la rampe. Ensuite, de manière un peu maladroite, le petit chiot clopina vers les autres, faisant de son mieux pour les rattraper. « Je veux celui-là ! » dit le petit garçon, pointant l'avorton. L'agriculteur s'agenouilla à côté du petit garçon et lui dit « Mon fils, tu ne peux pas acheter ce chiot. Il ne sera jamais capable de courir et de jouer avec toi comme ces autres chiots le feraient. » Le petit garçon recula de la clôture, se baissa et commença à rouler une jambière de son pantalon. Ce faisant, il montra une attelle en fer et en acier des deux côtés de la jambe, fixée sur une chaussure spécialement conçue à cet effet. Levant la tête vers l'agriculteur, il dit « Vous voyez, monsieur, je ne cours pas très bien moi-même et il aura besoin de quelqu'un qui le comprenne. » Alors, avec des larmes pleins les yeux, l'agriculteur se baissa et ramassa le petit chiot. Le tenant délicatement, il le tendit au petit garçon. « Combien ? » demanda le petit garçon. « Rien ! » répondit le paysan. « Il n'y a pas de prix pour l'amour. » Le monde est plein de gens qui ont besoin de quelqu'un qui les comprenne. Si tu te sens rejeté par les autres, mis à part, car tu n'as pas une carrure d'athlète ou ton cerveau est un peu lent ou pour n'importe quelle autre raison, ne t'inquiète pas. Jésus est venu pour aimer tous ceux qui se sentent rejetés. Dieu a un plan pour ta vie, car il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, en sacrifice pour te racheter de tes péchés et te donner une vie nouvelle. Oui, il t'aime et il veut changer ta vie. Accepte-le comme ton sauveur et tu auras un véritable ami. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, vous avez été encouragés par cette vidéo ? Retrouvez d'autres belles histoires inspirées de faits réels sur ma page Internet sous différents supports et particulièrement nos 5 livres de 365 histoires en papier ou en numérique. Commandez-les dès aujourd'hui et soyez livrés chez vous en toute tranquillité. Pour toute question, veuillez m'écrire à l'adresse contacte-365-histoires.com À bientôt !